Bonjour à tous, je vais faire ici une petite animation géogébra pour illustrer l'exercice 27 de la page 72 du livre. On considère un bloc de masse petit m qui est posé sur une surface plane et cette surface plane est d'abord ici horizontale et on constate qu'effectivement le bloc est immobile et reste immobile ce qui veut dire que son accélération est nulle et si son accélération est nulle ça veut dire que la somme des forces qui sont exercées sur ce bloc est égale à zéro d'après la deuxième loi fondamentale de la dynamique qui est aussi appelée deuxième loi de Newton. On sait que ce bloc subit une force exercée par la Terre qui est son poids grand G donc vertical et dirigé vers le centre de la Terre et donc on en déduit que la surface exerce sur ce bloc une force opposée à grand G qu'on appelle grand G qui est la réaction de la surface et donc qui assure l'immobilité une accélération nulle à ce bloc évidemment si on n'avait pas cette surface le bloc ne serait soumis qu'à son poids et il serait en chute libre c'est la définition de la chute libre donc l'objet serait soumis uniquement à son poids donc il serait en chute libre avec une accélération verticale vers le bas petit a égale à 9,81 N par kg enfin mètre par seconde au carré donc une accélération 9,8 mètre par seconde au carré si on se trouve à la surface de la Terre bien sûr donc ok alors maintenant on va incliner cette surface donc j'ai ici un nombre que je peux faire varier dans G au G bra alors ce nombre est en radian et il fait correspondre à des mesures ici en degrés donc par exemple 0,26 radian ça correspond à 15 degrés alors qu'est-ce qu'on observe quand on va incliner cette surface ? on observe que d'un moment on observe déjà que d'abord on peut l'incliner et le bloc va rester immobile dans son premier temps pour un angle d'inclinaison suffisamment faible le bloc va rester immobile et donc ça veut dire que la surface est capable de générer encore une réaction qui s'oppose complètement au poids grangé et donc il faut toutefois quand même signaler que cette réaction ici de même que la force grangée ici peut se décomposer en deux vecteurs un vecteur donc une composante qui est normale à la surface et là aucun problème on sait que la surface va pouvoir compenser sans problème Gn ici et proposer un Rn ici qui est complètement opposé à Gn ça ça se passe très bien par contre si on continue à augmenter l'inclinaison qu'est-ce qu'il va se passer ? il se passe que je vais régler ici voilà il se passe que la composante tangentielle de la force du poids va augmenter de plus en plus Gn elle va diminuer et au bout d'un certain moment et bien le bloc va commencer à se déplacer donc point de vue dans la direction de la pente et donc ça veut dire quoi ? ça veut dire que Gt n'est plus compensé par Rt c'est à dire que la surface n'est pas capable n'est plus capable de générer une force de frottement donc statique le bloc étant immobile une force de frottement statique statique pour immobile qui s'oppose à Gt donc elle n'est plus capable de le faire et du coup la masse va commencer à glisser évidemment si la surface était parfaitement était complètement glissante dès qu'on mettrait une petite pente et bien on aurait un Rt qui vaut tout en zéro la surface est glissante si la surface est très glissante Rt vaut tout en zéro la réaction parallèle au sol est nulle c'est la définition d'une surface glissante et donc du coup on n'aurait que la composante normale à la surface qui serait compensée par Rn ici et on aurait une somme de force qui serait égale à la composante tangentielle de G et donc on aurait une accélération qui aurait la même direction et le même sens que Gt ici le rapport entre les deux étant la masse m la masse inertielle donc de cet objet là plus la masse de cet objet sera grande plus son accélération sera petite pour une même valeur ici de la composante tangentielle du poids voilà donc on constate on met en évidence comme ça le fait qu'il y a une une force de frottement statique maximale au delà de laquelle effectivement il y a donc un angle d'inclinaison ici maximum à partir duquel le bloc va commencer à se déplacer et on a bien constaté également que plus cet angle est grand plus la réaction normale diminue et plus la composante tangentielle ici augmente et donc on aura évidemment un bloc qui a une accélération de plus en plus grande en fonction de l'angle d'inclinaison voilà ce que je vous propose maintenant c'est de mettre un petit peu en équation tout ça voilà je vous retrouve pour la mise en équation de l'exercice donc on va déjà préciser l'intensité la norme du vecteur donc de force de frottement statique maximale donc cette force de frottement statique maximale est proportionnelle en fait à la norme à l'intensité de la réaction normale donc exercée par la surface sur le bloc et le coefficient de proportionnalité c'est mu s donc coefficient de frottement statique qu'on appelle coefficient de frottement statique donc voilà ça c'est une première relation à connaître ça peut se comprendre plus la réaction normale exercée par le sol est importante plus ça veut dire que la réaction troisième à newton la force exercée par la masse sur la force normale exercée par la masse sur la surface est grande et plus cette force est d'intensité importante plus la force de frottement statique sera importante d'accord voilà maximale la force de frottement statique maximale alors on a la deuxième loi fondamentale de la dynamique la deuxième loi de newton pardon qui est la loi fondamentale de la dynamique qui va nous dire que R plus G est égale à petit m donc la masse considérée du système fois l'accélération de ce système du bloc et donc comme on se place dans une situation limite mais qui est toujours dans le cadre où le bloc est immobile on a donc le vecteur accélération qui est égal au vecteur nul et donc on a éduit que R plus G égale au vecteur nul alors ce qui nous intéresse nous c'est de déterminer à quoi est égale donc RT la force de frottement statique qui est nécessaire pour garder ce bloc immobile et donc c'est évidemment SGT qui nous donne sa valeur c'est l'intensité GT donc on va décomposer G pour trouver la composante donc tangentielle du poids donc composante parallèle donc à l'axe à la pente en fait alors pour ça c'est pas compliqué on s'est donné donc un vecteur I qui est donc justement tangentiel d'accord c'est donc souvent ce vecteur là qu'on va pouvoir vouloir décomposer G et on pourrait aussi autant le faire se donner un vecteur J donc pour avoir une base du plan se donner un vecteur J qui est obtenu à partir de I en tournant I d'un angle égal à plus pi sur 2 donc plus donnant degré vous savez que le sens positif de rotation le sens inverse des aiguilles une montre donc j'ai bien 90 degrés et donc J est forcément comme il est dessiné ici et alors ce que je dois trouver c'est l'angle ici que je vais appeler alpha l'angle qui est donné c'est theta c'est l'angle theta qui est donné dans le livre et ce que je cherche c'est l'angle alpha qui permet de tourner I pour que le vecteur I et la direction et le sens du poids grand G donc vertical vers le bas d'accord donc il faut déterminer alpha ici je constate que alpha plus pi demi puisque là j'ai un angle droit plus theta va être égal à un angle plat donc sur la figure qui est ici sur cette figure ici je constate que alpha plus pi demi plus l'angle theta ici c'est égal à l'angle plat pi et donc j'enlève pi demi de chaque côté donc à chaque membre de cette équation j'obtiens que alpha plus theta est égal à pi moins pi demi c'est à dire pi demi c'est à dire qu'en réalité alpha et theta la somme fait un angle droit et quand deux angles ont une somme égale à l'angle droit ça veut dire que ces deux angles sont complémentaires et le sinus de l'un est égal au cosinus de l'autre donc je vais pouvoir écrire que le vecteur grand G je vais pouvoir décomposer le vecteur grand G donc le vecteur grand G c'est la norme de grand G c'est à dire M fois petit g M est positif petit g c'est 9,81 mètre par seconde au carré ou newton par kilo ici et alors donc ça c'est la norme du vecteur G et je vais pouvoir donc multiplier le vecteur unitaire qui a la même direction et le même sens que G par cette norme alors le vecteur unitaire ça va être cos alpha i plus sinus alpha j puisqu'alpha c'est bien l'angle avec lequel il faut que je tourne petit i pour avoir un vecteur qui a la même direction au même sens que que le vecteur grand G et alors ça va donner quoi ça ça va donner que grand G est égal à M fois G alors cosinus de théta d'alpha c'est sinus de théta puisque les angles sont complémentaires i plus M fois G fois le sinus de alpha c'est à dire cos de théta j et donc là j'ai le vecteur la composante tangentielle de t et ici donc suivant j j'ai la composante normale de grand G d'accord voilà c'est relativement rapide et alors ce qui m'intéresse moi c'est déjà je peux remarquer donc ça bon ok et je sais que la loi fondamentale de la dynamique me dit aussi que grand R est égal à moins G donc j'ai directement les composantes de grand R je trouve comme ça très facilement les composantes de grand R et c'est en fait effectivement ce que je cherche dans l'exercice donc grand R je vais l'écrire plus bas est égal à moins Mg sinus théta i moins Mg cos théta j d'accord et alors moi ce qui m'intéresse c'est RT RT est ici donc ça c'est le vecteur RT et il faut que la norme du vecteur RT soit plus petite ou égale à mu S fois la norme donc de la composante normale de R donc il faut que j'ai cette relation tant que j'ai cette relation et bien le bloc va rester immobile puisque la composante tangentielle de R est bien plus petite que la force ça c'est la force de frottement statique maximale que je peux obtenir tant que la force dont j'ai besoin est plus petite que la force de frottement statique ça c'est égal à Gt on est d'accord à norme de Gt puisque les deux vecteurs sont opposés en fait et d'ailleurs Rn Rn en fait ça je pourrais très bien dire que c'est également ça puisque la norme de Rn est égale à la norme de Gn on a bien ça donc si je m'intéresse à cette partie ici ça veut dire quoi norme de RT c'est quoi la norme de RT ça va être donc la norme de Rn la norme de RT c'est la norme de Gt la norme de Gt c'est Mg sinus Theta doit être plus petit ou égal à MuS fois la norme de Rn c'est à dire Mg cos Theta voilà tant que j'ai ça tant que Theta vérifie ça c'est bon alors Theta pour des petites valeurs de Theta on est d'accord que le sinus Theta va être proche de 0 vous avez ici le cercle trigonométrique je peux le redessiner quand Theta est ici donc le sinus est petit et le cosinus est grand donc cette relation n'a pas de mal à être respecté mais plus Theta augmente plus le sinus va devenir grand le sinus c'est le Y du point plus le Theta augmente plus Theta augmente plus l'angle Theta augmente plus le Y ici augmente et donc plus le sinus augmente et plus le cosinus diminue c'est ce qu'on avait observé également tout à l'heure et au bout d'une certaine valeur de Theta pour une valeur qu'on appelle Theta max on va avoir Mg sin Theta max qui est égal à Mu S donc là on atteint la force de frottement statique maximale Mg cos Theta max au delà pour des valeurs plus grandes que Theta je ne pourrais plus avoir donc une compensation la surface n'a pas plus pouvoir donc créer la force de frottement statique nécessaire à l'immobilité du bloc mais donc pour Theta max c'est encore le cas je peux simplifier par Mg de chaque côté et j'obtiens donc Mu S est égal à sin Theta max sur cosinus Theta max c'est à dire à la tangente de Theta max et donc grâce à cet exercice on voit comment mesurer le coefficient de frottement statique ici il suffit de relever la valeur de Theta pour laquelle le bloc va se mettre à bouger voilà je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention